Monsieur le député Bruno Studer, grâce aux travaux que vous avez menés avec le soutien du gouvernement, la France sera bientôt le premier pays du monde à imposer le contrôle parental par défaut sur tous les appareils commercialisés sur son sol. Le décret d'application a été validé par la Commission européenne et sera validé prochainement, ou en tout cas sera examiné prochainement par le Conseil d'Etat. Mais le combat doit continuer. Nos enfants sont victimes en ligne d'atteintes brutales à leur innocence et à leur intimité. A commencer par ce scandale révoltant. Dès 12 ans, un tiers de nos enfants sont exposés au site porno. Ce scandale, nous comptons y mettre fin, nous comptons faire respecter la loi. Avec Charlotte Cobell, avec l'Arcom et la CNIL, nous présenterons demain les conditions dans lesquelles les sites porno devront vérifier sérieusement l'âge de leurs utilisateurs sous peine de voir leur diffusion interdite sur le territoire national. Les violences faites aux enfants en ligne ne s'arrêtent pas malheureusement au porno. Chaque année dans notre pays, un million d'élèves sont touchés par le cyberharcèlement. Là aussi, nous agissons en lien avec le parlementaire. Je saluais l'engagement d'Erwan Balanant sur le sujet. Le ministre de l'Education nationale l'a rappelé récemment. Dès la rentrée prochaine, tous les élèves de 6e bénéficieront d'un passeport Internet qui les sensibilisera aux risques et aux attitudes à adopter lorsqu'ils sont victimes ou témoins de cyberharcèlement. Mais vous l'avez dit, face à l'insécurité numérique, la meilleure des digues, c'est la protection parentale. La proposition de loi que vous avez déposée a le mérite de rappeler que les photos d'enfants qui sont déposées sur les réseaux sociaux tombent parfois entre de très mauvaises mains. Nous devons éveiller les consciences et c'est la raison pour laquelle le gouvernement lance aujourd'hui une vaste campagne de communication autour du site jeprotègemonenfant.gouv.fr sur lequel les parents pourront trouver tous les outils pour protéger leurs enfants et les accompagner dans l'espace numérique. Vous le voyez, monsieur le député, sous l'autorité de la première ministre, le gouvernement agit et compte sur la mobilisation de tous pour garantir à nos enfants le plus haut niveau de sécurité dans l'espace numérique.